Vous n'avez pas vu les circonstances, mais vous venez peut-être de gagner le match le plus important de la saison ce soir. Oui, bien sûr, c'était un match sous pression. Je crois qu'on a passé non pas une semaine, mais deux semaines difficiles parce qu'on avait eu la semaine de vacances et donc la semaine dernière où on a repris. Voilà, on avait mal à la tête parce que c'était notre seconde défaite et ça, vraiment la manière contre Angoulême et Narbonne, donc on les avait encore dans les têtes. Et c'est vrai que malheureusement, ce soir, on va se contenter de la victoire. Enfin, on est très content de cette victoire et de ces quatre points qui, au classement, nous donnent de l'air un peu et qui vont nous faire du bien pour enchaîner les prochains matchs. Oui, rassurés mais pas guéris, quoi. C'est ce qu'on peut ressortir de ce match. Oui, c'est sûr, mais bon, quand même, ça va nous faire du bien. Il y a eu des choses positives, donc on va pouvoir s'appuyer sur ça. Et je vous dis, la victoire et les sourires qui reviennent dans le vestiaire, ça fait du bien. Et on va pouvoir attaquer une semaine un peu plus sereinement. À quel niveau vous êtes rassuré, justement ? Je crois qu'on a vu des choses positives, qu'on savait jouer au ballon, on savait tenir le ballon et mettre des bonnes séquences. Je crois qu'après aussi, on voit sur les 20 dernières minutes, je crois qu'il nous domine, mais on ne lâche pas, on ne prend pas d'essai. Défensivement, on est une équipe qui doute, mais on ne lâche rien et on joue collectivement. On a retrouvé un peu notre collectif, on a eu pas mal de passes en première mi-temps offensivement. C'est ce qu'il faut garder, qu'on n'avait pas vu sur les derniers matchs. Chacun voulait sauver la patrie, on a vu à la vidéo qu'on jouait un peu tout seul et pas à coups. Et aujourd'hui, on a retrouvé un peu un collectif. En conquête, ça a été parfois un petit peu difficile. Je pense à la touche notamment, vous avez perdu des ballons. La mêlée aussi parfois. Bien sûr, c'est une équipe qui doute, donc on va encore continuer à travailler. Bien sûr, il y a encore beaucoup de boulot, on le sait. La saison est encore très longue, mais on va dès dimanche revoir le match et continuer à travailler, à bosser. Mais vraiment, on se focalise sur cette victoire qui est très importante. Et quatre points qui feront vraiment du bien dans les têtes. Jérôme, tu penses qu'on peut parler de déclic ou c'est trop tôt pour s'avancer là-dessus ? C'est juste une bouée de secours ce soir que vous avez décroché ? Non, non, ce n'est ni un déclic ni une bouée de secours. C'est juste un match qu'on a gagné à la maison après avoir douté après les deux défaites à domicile. Il n'y a pas de déclic, il faut qu'on continue à travailler. On a vu qu'on n'avait pas non plus trop douté ce soir puisqu'on a quand même envoyé du jeu. On a juste fait tomber des ballons à un moment donné parce que j'ai l'impression que quand on a de l'avancée, on a tendance à s'enflammer un peu et à vouloir marquer trop vite. Mais ensuite, je crois qu'on gagne ce match. Heureusement qu'on le gagne parce qu'en plus, il joue à 14. Et ensuite, il faut qu'on continue à bosser. Il va nous faire quand même du bien sur l'aspect mental parce que c'est vrai qu'on a été un peu dans le dur ces derniers temps. Comment t'expliques que c'est à partir du moment où vous êtes passé à 14 à la dixième que vous vous êtes mis à douter bizarrement ? Je ne sais pas si on a vraiment douté. Je crois que cet essai aussi nous a fait un peu de mal. Alors qu'on était bien défensivement, il y a eu une petite erreur de faite et on prend un essai un peu facilement. Et ensuite, le jeu était peut-être moins bien organisé, c'est vrai. Ensuite, moi, je n'ai pas forcément eu la sensation qu'on avait douté ce soir. Comparé à des matchs contre Van ou Aurillac en début de saison, c'était un peu plus aléatoire. Là, on a été quand même serein sur notre défense. Bon, cet essai de Ratigny nous fait quand même du bien parce qu'il nous permet de breaker sur le score. Mais voilà, c'était un match sous pression. Là, on l'a gagné et c'était le plus important que ce soit pour nous. Ratigny a tout offensif pour la première. Il faut leur faire garde défensivement à pas trop désonner par contre. Après, sur l'homme, il est raide, donc il est dur. Mais il faut qu'il s'entraîne avec nous parce qu'il n'a que cinq jours dans les pattes. Donc, il faut qu'il s'entraîne avec nous pour avoir des repères au collectif. Mais j'en suis persuadé que ce sera un atout offensif et défensif pour notre équipe.